Monsieur le ministre, c'est ce que je pense qu'on attend à l'Assemblée Nationale, on va dire exactement ce que vous savez, il faut que l'on puisse faire pour que l'on puisse faire l'engagement. Il faut que l'on puisse faire pour respecter, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit que si on est à l'Assemblée Nationale, on va dire à l'Assemblée Nationale. Et je pense que c'est cette posture-là qu'on aura tout au long de leur majestère. Si on est à l'Assemblée Nationale, on ne peut pas diriger un pays avec 25 députés, il va falloir qu'on ait un petit souffle pour aller aux urnes. Je pense que les gens, comme je l'ai dit, ne sont pas les prématifs, ils ont des prérogatives et ils vont les prendre. Ils ont aussi des mécanismes. Mais je pense que ces mécanismes, si on ne les a pas, comme je l'ai dit, ne sont pas les prématifs. Parce qu'ils ne sont pas les prématifs. On assumera notre responsabilité, nous ne sommes pas les prématifs. Il y a des négociations. Non, non, attends, non, attends, attends, calme-moi. Il y a des négociations. Non, attends, je suis formel. C'est une négociation. Beno Boku yattar, nous n'avons accepté d'accompagner le gouvernement pour nous voter que l'Epo est en contrepartie. Nous allons nous assembler. Je suis le président du groupe parlementaire de la majorité. Je suis formel. Il n'y a aucune négociation entre nous et le président Diomaï Fahou Ngouroum. Parce que d'abord, je suis le président du groupe parlementaire et j'ai réuni mon groupe. Je suis le président du groupe parlementaire. nous n'avons pas de négociation nous n'avons pas de négociation nous n'avons pas de temps à attendre vous savez ce qu'on attendre nous avons fait un réel c'est un autre, c'est un autre il est passé, le porte-parole du gouvernement il a fait une motion de censure dimanche, il a dit tonton, où est-ce qu'il a dit je lui ai dit, il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de porte-parole du gouvernement nous à l'Assemblée nous apprécions est-ce qu'on fera une motion de censure oui ou non depuis ce qu'il n'a pas de dégâts j'ai entendu dans cette vidéo il a dit on ne peut pas gouverner le pays avec 25 députés on ne peut pas gouverner un pays avec des dizaines de milliardaires mais ils ne sont pas des milliardaires ils ne sont pas des milliardaires est-ce que le Président Moussmane Sanko quand ils ont des milliards il faut que les gens arrêtent il faut que les gens arrêtent vous voyez les gens ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'il y a il faut que les gens arrêtent c'est le directeur général du port il faut que les gens arrêtent il faut que les gens arrêtent il faut que les gens arrêtent et puis la reddition des comptes j'applaudis de demain non 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 on n'en est pas là ah oui mais parce que bon non 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 oui parce que il faut que les gens quand même respectent les gens arrêtent les gens arrêtent les gens arrêtent ils mettent en place d'abord sur l'Assemblée ils mettent en place le gouvernement de Amandou ils ont infligé l'exercice d'une motion de censure alors est-ce que au niveau de l'Assemblée nationale ils ont fait un retour à l'envoyeur est-ce que ils ont fait une motion de censure Ousmane Sonko le Premier ministre ou ils ont fait sa déclaration de politique générale on n'est pas si ils ont fait un ils ont fait un ils ont fait un gouvernement mais nous on n'a pas on n'a pas que les gens ont fait un intérêt sénégal et sénégalais si l'irée communiqué que je me souviens que il m'a signé quand je me réponde le porte-parole du gouvernement je l'ai rappelé que ils ont fait une déclaration de politique générale ils ont fait une motion de censure on n'a pas ils ont fait ce qu'ils ont fait on n'a pas un premier ministre ils ont apprécié est-ce qu'on va déposer une motion de censure oui ou non ça dépendra de notre groupe parlementaire et de l'appréciation qu'on fera de la déclaration de politique générale du premier ministre c'est ce qu'ils ont fait mais en attendant est-ce que vous allez accompagner puisque vous vous êtes c'est une boussole c'est sûr vous êtes républicains en attendant est-ce que vous allez avoir une collaboration entre l'exécutif et le législateur je vais te dire quelque chose on ne sera jamais des gens empêchés de tourner en rond je vais te donner un exemple c'est une loi de finance électrificative vous allez voter vous allez voter mais personne n'a pas parce que vous ne savez pas pour que Réumi puisse aller à quelqu'un et laisser nous travailler parce qu'on va les laisser gouverner c'est la réalité mais il y a des lois que je peux aujourd'hui si on l'a dit comme je l'ai dit on voit que ce n'est pas ce que vous savez c'est que c'est ce qu'il y a qui est 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 dépôt d'état de droit mais ce bon je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus on n'est pas encore une fois de plus on ne sera pas dans la compromission je l'ai dit dans mon communiqué je pense que quand même nous on ne demande comme l'humour que l'on ne lui déjouer le réunir il ne faut pas ça régéné de cette déclaration là de mettre en garde vous vous communique absolument réunion voilà j'ai eu dire nous le Président Makisal a fait un et le Président Makisal a fait collaborer ce n'est pas vrai il a fait un pour que ils collaborer avec ce n'est pas ça et d'ailleurs la semaine vous avez communiqué avec un voyage le Président Makisal c'était pour savoir le Président c'est pas la peine de voyager pour savoir ce que je veux dire mais je veux dire encore une fois on est formel nous collaborer avec quelqu'un le Président Makisal ne nous a jamais 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 je dis bien jamais dit il faut collaborer avec qui que ce soit je ne l'ai rencontré ni le Président je n'ai rencontré ni le Premier ministre pour nous voir quoi que ce soit mais rencontré le Président de l'Assemblée nationale absolument le Président du Conseil économique social et environnemental non seulement il l'a rendu public mais il l'a rendu compte au bureau de l'Assemblée nationale c'était une prise de contact il n'y a rien à faire le projet de loi il n'y a rien à faire dans les institutions à part le dialogue des institutions et une prise de contact c'est ça c'est la rencontre avec Abdel